... Donc on a la relation haute bactérie et les manifestations haute bactérie. Ce sont les deux principaux cours qui vous induisent à entrer en médecine. Tout ce que vous allez après lire en troisième, quatrième année, c'est là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. En commençant par la relation haute bactérie. Je vais lire le plan parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc on va parler introduction, les types de relations haute bactérie, le mode de transmission de ces bactéries chez l'humain et les voies de pénétration. Lorsqu'il y a un problème de pathologie dans le conflit haute bactérie, il y a d'une part la bactérie qui va exprimer son pouvoir pathogène et d'autre part l'hôte caractérisée par sa réceptivité et son pouvoir de se défendre. Donc la bactérie avec tout son pouvoir pathogène, vous allez voir les enzymes, les toxines, etc. Et l'hôte qui reçoit cette bactérie avec tous ses mécanismes et il va essayer de se défendre. Ça c'est le conflit haute bactérie. La bactérie tend à envahir les tissus tandis que l'hôte, grâce à un système complet de défense, réagit pour éliminer ou détruire cette même bactérie. Donc il y a la bactérie avec tout son pouvoir pathogène, il y a l'hôte qui est l'individu qui reçoit cette bactérie et il va essayer de se défendre, et aussi la bactérie, quelle est sa pathogénicité, c'est qu'elle va envahir les tissus, les viscères, etc. et l'homme va essayer de les faire sortir. Donc ces deux phrases, elles sont pareilles. Quelles sont les relations entre la bactérie et l'hôte ? On a les principaux types de relations, hôte bactérie, c'est un, le saprophytisme, deux, le commensalisme, trois, la symbiose. On parle de, parce qu'il y a des bactéries qui vivent avec nous, vous allez voir dans le microbiote, il y a des bactéries qui vivent à l'extérieur. Il y a des bactéries qui sont pathogènes pour nous, et il y a des bactéries qui ne sont pas non pathogènes pour nous. Vous allez voir, le saprophytisme, c'est une forme de nutrition permettant à un organisme d'utiliser des matières organiques en décomposition. On appelle les bactéries saprophytes. C'est elles qui vivent et se nourrissent dans l'environnement, dans le sol, dans les eaux, dans les surfaces. Vous allez dire pourquoi on en parle. Parce que ces bactéries peuvent pénétrer chez l'individu et donner ce qu'on appelle des pathologies. On parle plusieurs voies de transmission. Deuxièmement, le commensalisme. C'est un type d'association qui conduit deux espèces différentes, la bactérie et l'autre, sans que l'une nuise à l'autre. Donc, on vit ensemble. On est beaucoup plus bactériens que cellules. On a des milliards de bactéries supérieures aux cellules. On est presque des extraterrestres. Donc, on est beaucoup plus formés de bactéries. qui vivent avec nous, sans qu'elles ne nuirent, sans qu'elles ne nuient l'autre. Et parfois, l'une des espèces... Les bactéries commensales sont des bactéries qui vivent au contact du revêtement cutané ou muqueux d'un autre, sans entraîner des désordres. C'est la flore normale ou commensale. Il y a une flore, ça profite, qu'on a vu qu'elle se trouve à l'extérieur. Il y a une flore à l'intérieur de l'individu, c'est une flore commensale. Et le symbiose, c'est une vie entre l'autre et un micro-organisme. Et ne tire aucun profit de cette relation. Les bactéries du tube digestif, qui se nourrissent d'un aliment présent et qui fabriquent la vitamine K. Donc, c'est une vie en symbiose. Elle vit, elle lui donne la vitamine K. Elle vit, elle lui donne autre chose. C'est une vie de symbiose. Donc, on a le saprophytisme, on a, qui est à l'extérieur, qui peuvent rentrer chez nous, qui met le pseudomonas aérogenosa, c'est une bactérie non fermentant, qui vit dans le milieu aquatique. Cette bactérie peut contaminer les surfaces, peut contaminer, et entraîner ce qu'on appelle des infections très très graves. Le saprophytisme, ce sont des bactéries qui se trouvent à l'extérieur. Donc, ils peuvent aussi entraîner, qui m'a dit un pseudomonas, le comment salive, ce sont des bactéries qui vivent avec nous. Elles vivent avec nous. On a sur la peau, sur les mains, au niveau de, un peu partout. Sans que l'une soit nuisante à l'autre, à l'individu. Par contre, dans certains cas, vous allez voir ce qu'on appelle des infections nosocomiales, les infections chez les immunodéprimés, où les germes de sa flore, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, ils n'arrivent pas à se défendre, ils n'arrivent pas à contrôler, la multiplicité et les bactéries qui vivent avec nous se multiplient, se prolifèrent, et peuvent donner des infections, ce qu'on appelle des infections opportunistes, dues aux germes de la flore de l'individu. Ils vivent en commensal, on est tranquille entre nous, mais lorsqu'on n'arrive pas à se défendre, lorsque les moyens de défense sont diminués, lorsque l'immunité de l'individu a diminué, ces bactéries se prolifèrent, parce qu'il n'y a pas un contrôle. Elles se multiplient, elles peuvent donner ce qu'on appelle des infections, des infections opportunistes, donc il survient sur un terrain suite à des germes commençaux. Ça va, parce que vous allez voir tout ça dans votre carrière, on n'en parle que de ça. Une bactérie pathogène, c'est une bactérie qui est nuisible à son hôte et peut provoquer chez lui une maladie. On distingue des bactéries pathogènes spécifiques, qu'on vient de citer, et des bactéries pathogènes opportunistes. Les bactéries pathogènes spécifiques, on a des bactéries qui sont considérées comme pathogènes strictes. Exemple, la salmonella tifi, qui est responsable de la tifoïde, le vibrio cholerique, qui est responsable du choléra, le corinibacterium diphtheriae, qui est responsable de la diphtérie. Ça, ce sont des bactéries, une fois isolées, c'est un diagnostic précis. On ne cherche pas à comprendre. D'autres bactéries pathogènes spécifiques sont des bactéries qui entraînent une maladie cliniquement définie. Exemple, les bactéries pathogènes peuvent être commensales et devenir occasionnellement pathogènes. Exemple, pneumococque, staphylococque, qui se trouvent dans la peau, ils peuvent être occasionnellement pathogènes suite à un défaut de défense de l'organisme qui est dû à une mauvaise immunité, diabète, etc., cancer, etc. Ils n'arrivent pas à contrôler les bactéries qui se trouvent. Là, elles font ce qu'elles veulent. Et il y a des bactéries qui sont des pathogènes. Une fois qu'on a trouvé ce germe, c'est un diagnostic. D'autres bactéries, il faut au moins refaire le prélèvement et y ré-isoler ce germe une deuxième fois. Par contre, les bactéries pathogènes opportunistes, certaines bactéries peuvent devenir pathogènes lorsque les défenses de l'hôte sont affaiblies. Mais ne donnent habituellement pas de maladie chez le sujet sain. Là, un staphylococque dans ma peau ne peut rien faire, sauf si je deviens malade, une autre pathologie, ce staphylococque, il n'est pas contrôlé par les moyens de défense de l'hôte. Il est vite, rapidement, se multiplie, se prolifère, rentrée, etc. Envahir, il fait ce qu'on appelle une infection opportuniste. Donc, on a ciblé un peu les bactéries. On a ciblé les bactéries qui vivent à l'extérieur des saprophytes, les bactéries qui vivent dans le revêtement cutané, etc., de l'individu. C'est des bactéries qui vivent à l'extérieur. Ces deux, elles ne sont pas pathogènes, ce sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes, peuvent le devenir si les moyens de défense de l'hôte sont diminués. Autres bactéries pathogènes et, qu'on appelle, douées d'un parasitisme obligatoire, ce sont des bactéries qui sont connues. J'ai cité Salmonella tifi, j'ai cité Vibryon cholerique, j'ai cité le Corinebacterium diphtheriae, ces bactéries ont leur diagnostic, ont leur syndrome spécifique à elles. Le pouvoir pathogène ou pathogénistique d'une bactérie virulose. La pathogénicité, c'est des termes de définition, c'est en sébiologie qu'on essaye de comprendre beaucoup de choses. La pathogénicité est la capacité d'une bactérie à produire une maladie chez l'homme. C'est l'ensemble des mécanismes qui conditionnent le type de maladie dépendant d'une bactérie. La virulence d'une bactérie, on peut la calculer sous forme de VL séquence, c'est-à-dire on calcule la dose infectieuse. Si on met dans un lot de sourisseaux une centaine de sourisseaux, on leur injecte la bactérie qui est dite virulente, et on va voir au bout d'un temps, si toutes les sourisses meurent, ça veut dire que la dose infectante est à 100%, si la moitié du lot de sourisseaux meurent et d'autrement, donc la dose virulente est de DL 50, dose DL 50, c'est-à-dire que la virulence, elle n'est pas totalement à 100%. On peut être infecté par une souche soi-disant virulente, et on fait un tableau clinique simple. Donc, la pathogénéité, c'est le pouvoir et les mécanismes que la bactérie a pour donner ce qu'on appelle l'infection. La virulence et la capacité de la bactérie à déclencher une maladie infectieuse, elle est définie par sa dose infectante. Il y a un groupe de personnes, combien de personnes sont malades, d'autres non. Donc, la dose infectante joue le rôle dans la pathologie. Lorsqu'on voit tous de l'eau contaminée par Salmonella, si l'inoculome est important, on va faire la pathologie, si l'inoculome est moindre, on risque de faire quelque chose de très simple. Un exemple. Pour le même pouvoir pathogène, il peut y avoir des souches plus ou moins virulentes. Exemple, la Shigella qui donne des dysentries bacillaires. La Shigella flexionée va donner un tableau clinique simple. Par contre, la Shigella dysenteriae sérotype 1, qui est le bacille de Shiga, qui secrète une neurotoxine plus la diarrhée, et là, la virulence est importante, par rapport à d'autres Shigella. Donc, c'est des appellations, et c'est des espèces bactériennes douées de virulences moindres, fortes, etc. On n'a pas compris. On a compris. Si vous avez des questions, vous les posez. La source de l'infection est liée au statut de la bactérie, pathogène ou opportuniste, et à l'écologie, au réservoir, donc d'où vient cette source des infections, soit le statut de la bactérie, si elle vive à côté, si elle est comment ça, si elle est ça, profite. Le réservoir de cette bactérie, peut-être l'humain, peut-être l'animal, peut-être l'environnement, peut-être une pathologie qui touche l'homme et l'animal, ce qu'on appelle une anthroposoonose, peut-être une bactérie qui touche strictement l'homme, donc c'est l'infection à méningococque, etc. Le mode de transmission de ces bactéries vis-à-vis de l'hôte, on a la transmission directe, la transmission indirecte, la transmission horizontale, et la transmission verticale. Vous allez trouver ces termes dans votre cursus. La transmission directe, donc c'est la contamination par contact avec le réservoir. Contact direct avec un individu ou un animal infecté. Direct, donc, il y a des pathologies qui se transmettent par, donc, directement, on avale cette bactérie dans un hôte comme ça. La transmission indirecte par l'intermédiaire d'objets infectés. L'aliment contaminé ou l'arrosé par une eau infectée. L'option de survie possible de la bactérie dans l'environnement pendant un certain délai. Donc, elle est à l'extérieur, elle rentre. Contamination directe, c'est sans les gouttelettes. Si on est au contact de quelqu'un qui est malade, lorsqu'il touche, il va m'envoyer ces gouttelettes, le cas de la COVID, donc, rapidement, je serai contaminé. Sexuellement transmissible, IST, donc, c'est une contamination directe. Par voie digestive, donc, elle est beaucoup plus indirecte si on avale un aliment contaminé. Horizontale, donc, c'est la contamination inter-humaine. Et verticale, c'est la contamination placentaire vers le foetus. Donc, directe, indirecte, inter-humaine et verticale. Ce sont des appellations qu'on trouve dans notre formation. Les voies de pénétration, donc, elle est directe, elle est comment ? Elle est indirecte, elle est comment ? Les voies de pénétration, donc, on a des voies respiratoires par inhalation d'aérosols contaminés, coqueluche, tuberculose, ce que vous voudrez. Digestive, par ingestion d'eau ou d'aliments souillés, choléra, typhoïde. Voie cutanée, inoculation par contact, une plaie souillée, pétanos sur infection d'une plaie. Transcutanée, donc, inoculation iatrogène, cathéter, injection, ou par piqûre d'insectes, vecteur de bactéries, exemple, Yersinia pestis, la peste, qui est transmise par un vecteur, ou sexuel, donc, syphilie, suréthrit, agonocoque, l'hamidia, mycoplasme, etc., etc. Donc, on a vu des contaminations, on a vu le mode de transmission, il est direct, indirect, suréthroïde, horizontal ou vertical, donc, et comment est-ce sans ces contaminations ? Par quelle voie de pénétration ? Respiratoire, digestive, cutanée, etc. Et c'est transcutané, sexuel. Après avoir vu un peu la relation qui existe entre l'eau et les bactéries, comment ça se transmet, quelles sont les voies de transmission, quelles sont les bactéries, qu'on en parle, parce que si on voit des bactéries, pour nous, c'est pathogène, donc ça nous rend malades. Non, il y a des bactéries qui vivent dans l'eau, dans l'environnement, dans l'air, sur la table, sur l'air, sans nous qu'il fasse quelque chose. Cependant, si quelqu'un est affaibli, il ne peut pas contrôler, ses gènes peuvent devenir pathogènes. On a des bactéries au niveau de la peau, au niveau digestif, au niveau du colon, ces bactéries vivent avec nous sans qu'ils nous causent des problèmes. Cependant, bien sûr, elles sont contrôlées par l'immunité, par un système immunitaire important. Si ce système immunitaire diminue, sera affaibli, ces bactéries peuvent se multiplier et peuvent faire ce qu'on va voir tout à l'heure. Les manifestations haute bactérie, donc on va lire le plan, on va parler de la maladie infectieuse, la physiopathologie de l'infection, les moyens de défense de l'autre contre l'infection, on a dit tout à l'heure comment on se défend, stratégie de la bactérie pour échapper aux défenses de l'autre, quand elle rentre la bactérie, elle va utiliser tous les moyens. Et ça, on le dit souvent, la bactérie s'adapte et résiste à tout, même aux antibiotiques. Vous allez donner de la pénicilline G, la bactérie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a synthétisé une enzyme qu'on appelle la pénicillinase. Vous avez donné les céphalosporines de troisième génération, la bactérie va synthétiser une enzyme qu'on appelle les bêta-lactamases à spectre élargi, multirésistantes. Vous allez donner la dernière molécule, l'imipénème, jusqu'à présent, c'est cette molécule. Qu'est-ce qu'elle fait la bactérie ? Elle a synthétisé des carbapénémases, on a donné l'imipénème, les carbapénèmes, elle a synthétisé des carbapénémases qui donnent un antibiogramme multirésistant, c'est ce qu'on appelle les BHRE, les bactéries hautement résistantes émergentes. Au début, on avait les BMR, parce qu'il y avait quelques arbres alternatifs, bactéries multirésistantes, elles résistent à tout, il reste quelques molécules. Maintenant, on parle de BHRE, les bactéries hautement résistantes émergentes, commencent à augmenter, et il n'y a rien, les malades décèdent. La maladie infectieuse, donc, réside de la rupture, d'un équilibre entre la bactérie pathogène. Vous pouvez m'éteindre un échec ? Je ne me sens pas bien. Je m'excuse. Ce sera un deux cours avec vous. Vous allez me supporter et supporter la chaleur. Donc, la maladie infectieuse résulte de la rupture d'un équilibre entre, regardez s'il vous plaît, la maladie infectieuse résulte de la rupture d'un équilibre entre, on a parlé d'un équilibre, entre la bactérie pathogène et les moyens de défense de l'organisme. La bactérie s'attaque, les moyens de défense, donc, c'est une guerre. Ce conflit se retrouve à chaque étape de l'évolution de la maladie. Donc, la bactérie pathogène avec ses moyens, les moyens de défense de l'organisme, et ça va être une guerre. On dit ce qu'on appelle la maladie infectieuse. Ce conflit met deux facteurs. Il y a le terrain réceptif qui va pouvoir se défendre, et il y a les bactéries, qu'on a citées pathogènes, ça profite, comment ça, on a vu pourquoi elles peuvent devenir pathogènes, qui vont adhérer à l'hôte, au revêtement, envahir les tissus, passer dans le sang, toucher les viscères. L'envahissement. C'est ce qu'on appelle la maladie bactérienne. L'ensemble des mécanismes qui contrôlent au déclenchement de l'infection, donc, on a l'envahissement, donc, la bactérie pathogène, etc., en fonction du terrain réceptif qui se défend, elle va envahir. Et comment elle va envahir ? Donc, ça fait partie de ça. Donc, elle va coloniser, elle va coloniser, ça dépend de la porte d'entrée, qu'on a vu tout à l'heure, respiratoire, si un cathéter est posé, elle va coloniser ce cathéter, s'il y a une sonde urinaire, s'il y a une piqûre, elle va la coloniser, sans qu'il y ait de réaction. Elle se multiplie, puis, elle va franchir, donc, elle va pénétrer à l'intérieur, elle va envahir, elle va disséminer par voie hématogène, donner ce qu'on appelle des septicémies. Ou bien, certaines bactéries, parmi les mécanismes, elles se créent des toxines. On a soit les toxines protéiques, donc là, la bactérie n'envahit pas, la bactérie n'envahit pas, elle rentre à l'intérieur de l'organisme, elle ne pénètre pas l'épithélium cellulaire, elle va rester à l'extérieur, elle va secréter une toxine qui, elle, va pouvoir pénétrer et agir. Toxine cholérique, ça va donner, ça agit sur l'ampie cyclique, ça va donner une fuite d'eau et des électrolyques. D'autres toxines vont agir sur la synthèse des protéines sans que la bactérie pénètre. Donc, on a deux mécanismes importants. On a soit la bactérie envahie, d'abord, avant d'envahir, elle doit coloniser, puis petit à petit, elle se multiplie jusqu'à créer une petite lésion. Si elle ne trouve rien, il n'y a pas de défense, elle peut pénétrer, elle peut envahir, ça dépend de l'inoculant. Puis, elle va disséminer, donc ça va traverser l'épithélium, passer le canal thoracique, la circulation lymphatique, circulation veineuse, circulation sanguine, artérielle, et faire ce qu'on appelle des bactériémies. Là, c'est des septicémies, ce sont des urgences. D'autres bactéries, d'autres bactéries, ne font pas tout ça, elles injectent une toxine qui est plus mortelle que ça. Donc, les infections localisées, les infections du tissu profond, les infections généralisées, vont ce qu'on appelle, les gens vont passer dans la circulation, donc à part, ils vont traverser l'épithélium, traverser les canaux lymphatiques, le canal thoracique, la circulation veineuse, puis la circulation artérielle, pour donner ce qu'on appelle des bactériémies. Les bactériémies, les bactériémies, elles peuvent être transitoires, exemple, on enlève une dent, une abussion dentaire, l'après-midi, on fait une température. Mais tout rentre dans l'ordre parce que ce germe est contrôlé par l'individu, par la défense de l'individu, et rapidement, on se sent bien. Par contre, s'il y a des bactéries, bactériémies répétées, c'est qu'il y a un foyer localisé et qui, chaque fois, il fait une décharge bactérienne dans le passage dans le sang. Et comment faire un diagnostic ? Parce que devant ce tableau, c'est un patient qui vient hospitalisé, inconscient, hyperfébrile, ce sont les hémocultures. J'aime bien ce mot que vous mettez dans votre tête. Les hémocultures. Donc, on essaie, quand on a un tableau clinique, bien sûr, il peut faire la différence entre un virus, une infection virale et une infection. Ça, c'est après, mais ce n'est pas sourcé, ce n'est pas difficile. Quand on a un tableau d'infection généralisée avec des troubles hémodynamiques, le seul moyen est de faire des hémocultures. Donc, on prélève 10 cc chez l'adulte, 5 cc chez l'enfant, 5 ml, qu'on envoie au laboratoire à tout moment, c'est une urgence, 24 heures sur 24, et là, on ne rentre pas dans le taille du laboratoire, il va essayer d'identifier ce germe. Parce qu'on ne connaît pas la porte d'entrée. Quelqu'un est venu, hyperfibrille, il n'y a pas une porte d'entrée. S'il y a une porte d'entrée, bien, il y en a. Si le patient a fait un tableau d'infection urinaire, puis il a fait un tableau de septicémie, on commence par, et que les parents rapportent, on commence par l'infection urinaire, on fait des prélèmes au niveau des urines, même s'il est inconscient, avec une sorte, puis on fait des hémocultures. Mais si on a quelqu'un hyperfébril, avec température, avec des troubles dynamiques, les hémocultures, on fait deux, trois flacons d'hémocultures, qu'on envoie au laboratoire, ils nous rendent le résultat au bout de quelques, deux, trois jours. Il existe trois types, trois taux de crouss dans le développement du processus d'infection, donc il y a l'implantation, sur le revêtement cutané, et colonisation, c'est presque des phrases à redire, j'aimerais bien, je fais comme ça exprès pour qu'on sera orienté. La deuxième étape, c'est l'invasion, donc les bactéries invasives, elles vont franchir la barrière cutanéomiqueuse, associée au développement d'une inflammation au niveau de la porte d'entrée, donc il y a une infection localisée, puis la bactérie doit résister aux défenses et utiliser les substances pour accéder sans pouvoir pathogner. Après, la troisième étape, c'est la dissémination à partir d'une porte d'entrée, par voie sanguine, bactérie myoséptique, ou lymphatique, aboutissant parfois à des localisations secondaires. Donc, après une localisation primaire, qui est la porte d'entrée, la bactérie va se multiplier, donc après adhérer, elle va se multiplier, envahir les tissus profonds, traverser les canaux lymphatiques, si on gaissera, donner, disséminer par voie hématogène, si vous êtes fatigué, vous pouvez sortir. Mettez le masque. Oui, d'accord, d'accord. Je ne vois personne sans bavette, vous avez raison, peut-être vous êtes vacciné, peut-être vous êtes... Mais il faut... J'ai fait le Covid, j'ai perdu ma soeur pendant une semaine, à cause de la Covid. J'étais convo, mais maintenant, donc faites très très attention, pas encore, même si j'ai des anticorps, etc., toujours se méfient. C'est difficile, on l'envoie aux personnes qui sont plus âgées que nous, qui décèdent, mais faites attention, s'il vous plaît. Donc, il y a une colonisation, il y a une invasion, il y a une dissémination. Quelles sont, quelles sont les étapes d'infection? On a une toxi-infection simple. On a une colonisation, c'est-à-dire une bactérie, suivie d'une toxi-infection. On a une colonisation, suivie d'une invasion bactérielle. Un exemple, ça on le lit. il y avait, il y avait, il y a des enfants qui sont venus de Biscra, et dans leur alimentation, ils ont ramené quelque chose à manger, ils ont ramené des casse-coutes avec le jet. soit disant le poulet était au frigo, etc. Mais les enfants ont fait un tableau de vomissements importants. Ils ont été examinés, puis ils ont été hospitalisés. Quand les gens de la Milaya, tout le monde est venu nous voir, je leur avais dit, il y a tellement d'infections qui sont graves, ça peut être quelque chose de simple. Je leur avais dit, si j'étais à la consultation, je l'ai fait sortir le jour même. Parce que c'est une toxine du staphylococcus aureus qui se trouve sur l'aliment et le staphylococcus aussi. La toxine, quand elle pénètre, elle va agir sur les centres hémétisants, donc des vomissements. Et comme c'est une toxine, elle ne va pas se multiplier, les défenses de l'organisme vont arriver et elle va disparaître au bout de 8 heures. La chia, les enfants, ils étaient très bien. S'ils n'étaient pas de biskra, on les fera sortir. Ça, c'est la toxi-infection. Il y a aussi une colonisation suivie d'une toxi-infection, donc adhésion de la bactérie, colonisation, multiplication, sans pénétration et sécrétion des toxines responsables du pouvoir pathogène. Exemple, le clostridium tétanique qui secrète une toxine tétanique qui est neurotoxine, qui va traverser les centres nerveux que vous connaissez très bien, donc d'entrétiques, etc., qui vont agir au niveau du cerveau et décèdent. C'est pour ça qu'il y a un vaccin, il y a une sérothérapie. Parfois aussi, la bactérie va adhérer, coloniser la peau, puis envahir du tissu et pithélias et toutes les infections, toutes les bactéries qui se trouvent. Donc ça peut être une toxine simple, ça peut être une infection plus une toxine, ça peut être une infection avec envahissement. Là, on a parlé de la bactérie, on a dit quels sont les moyens, qu'est-ce qu'elle peut faire. Là, c'est à nous maintenant. Quels sont les moyens de défense de l'hôte ? La fréquence d'exposition à des bactéries virulentes contraste avec la rareté des infections au cours de la vie. Bien sûr, il y a tellement de bactéries, nous, on est toujours des bactéries, mais les infections sont rares parce qu'il y a plusieurs moyens, lignes de défense chez l'homme qui vont s'opposer à l'implantation des nouveaux micro-organismes. On peut avaler de l'eau infectée, on peut être contaminé par une plaie, etc., mais il y a les moyens de défense. On a les moyens de défense qui sont non spécifiques, qui surviennent automatiquement que la bactérie pénètre. Et il y a des moyens de défense spécifiques aux immunités acquises. Donc, une fois qu'une bactérie pénètre, les moyens non spécifiques, ils commencent à agir. Par exemple, la barrière cutanée ou muqueuse. La peau, elle a un rôle de barrière physique, chimique, biologique. La peau intègre et imperméable aux bactéries, grâce, d'une part, à de nombreuses couches cellulaires, d'autre part, à la kératinisation. Le phénomène de désquamation superficielle, c'est une élimination mécanique des germes en surface. quand on se lave, on essaye de désquamer la peau morte, entre-temps, la bactérie qui se trouve, qui commence à s'y mettre, à adhérer, sans attendre, donc on évite la colonisation. La barrière chimique, donc le pH acide et la peau sèche, inhibent la croissance bactérielle. secrétion de lipides, toxiques, etc., qui inhibent la croissance bactérielle. Donc il y a la peau et aussi les substances que l'acidité de la peau, certaines toxines qui peuvent éliminer ces bactéries. Et la barrière biologique, cette fonction est assurée par la flore commensale, cutanée normale, qui empêche la colonisation par les bactéries pathogènes. Donc on a une flore cutanée, elle essaie d'enlever de ces bactéries qui commencent à agir. Donc c'est une compétition nutritive au niveau des sites récepteurs, cellulaires de l'eau, production des substances lithiques, des bactéries aussi, et simulation délimitée humorale. Les muqueuses, donc ce sont aussi des défenses non spécifiques, des barrières physiques, emprisonnement des bactéries, puis élimination des bactéries avec mucus à part les cils vibratifs lorsqu'on y a quelque chose, on a les cils qui peuvent, qu'on essaie d'éternuer, on élimine ce qui est rentré à l'intérieur. Les barrières chimiques des muqueuses, on a l'estomac, donc son acidité, le vagin avec sa flore de d'odor et de l'ail, ce qu'on appelle les lactobacillus, quand on a un prélèvement vaginal, et pour dire que l'apprément vaginal c'est un sujet sain ou un sujet malade, on essaie de faire un examen à l'état frais ou à la coloration de gramme, et on recherche, on trouve, si on n'a que des bacilles gramme plus, ce qu'on appelle les bacilles de d'odor line, lactobacillus, là, c'est un sujet qui est normal, le pH acide entraîné par ces bacilles de d'odor line, on le met tous les germes d'infection sexuellement transmissible. Bien sûr, si ces bacilles d'odor line diminuent par augmentation d'autres germes, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est le score de Nugent, il y a un score de bacilles d'odor line icone ou zev, jusqu'au 1, 2, 3, 4, le 4e, il n'y a plus de bacilles d'odor line, il y a une flore nouvelle, comme des bacilles, des germes de sectionant très responsibles. Les barrières biologiques, donc l'existence des flores microbien commensales, sauf au niveau des voies respiratoires où il n'y a pas cette flore, donc utérus, des voies génitales, hôtes et tractus urinaires. Il existe un équilibre écologique qui s'oppose à l'implantation des bactéries pathogènes et toute modification de cet équilibre en particulier par les antibiotiques entraîne un dysmicrobisme et permet l'implantation et la prolifération de nouvelles espèces pathogènes. Un deuxième moyen inné, naturellement, lorsqu'il y a une pénétration d'un germe, c'est une succession de réactions physiologiques qui se mettent en place dès qu'une bactérie pénètre dans l'organisme après avoir franchi la barrière cutanéomuqueuse. Donc, le point de départ, altération de la cellule par les toxines et les métabolites bactériens, donc ces germes entraînent des lésions cellulaires, puis, devant ces lésions cellulaires, l'organisme se défend, par libération des médiateurs chimiques, histamine, bradykinie, quand il y a un peu rite, donc l'histamine, bradykinie, c'est pour donner, enlever les troubles, déclenchement des phénomènes vasculaires, augmentation de la perméabilité vasculaire, exudation des facteurs plasmétiques, stase sanguine et hyperthermie locale, quand il y a quelque chose d'hyperthermie, ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est quelque chose de défense de l'organisme, afflux local des polynucléaires, des monocytes, des lymphocytes, capable de phagocyter les bactéries, c'est le phénomène de la phagocytose. Donc, s'il y a un des germes, il va y avoir d'abord la barrière physique, etc., si ça ne n'arrive pas, ces bactéries vont altérer la cellule, si vraiment les barrières physiques n'ont pas pu arrêter cette propagation, quand il y a une altération cellulaire, il va y avoir libération des médiateurs chimiques, vont déclencher des phénomènes vasculaires, entraînant une stase sanguine, une hyperthermie locale, donc c'est cutané, beaucoup de polynucléaires qu'on voit à l'examen direct, quand on voit à l'examen direct, quand on fait un prennement de plaies, de l'urine, si on trouve des polynucléaires, ça veut dire qu'il y a une réaction inflammatoire importante, c'est-à-dire qu'il y a un germe à ce niveau, c'est pour ça qu'on essaie, parce que parfois on isole un germe sans qu'il y ait une réaction inflammatoire, ça peut être une colonisation, et on vous rend, vous médecin, vous rend des résultats qu'on ne comprend pas, il n'y a pas de réaction inflammatoire, il y a un germe, soit c'est une, ce qu'on a isolé, soit un contaminant, soit c'est une colonisation, parce que le germe, l'individu n'a pas encore créé ce qu'on appelle cette défense avec une hypertermine et un afflux de polynucléaires. donc, tout contact avec une batterie, ça va adhérer, ça va entraîner, ça va pénétrer, ça va secréter donc ici, il y a des défenses naturellement qui apparaissent au premier contact, donc il y a les barrières, on a dit les barrières cutanomiqueuses, les barrières avec l'or, effet biologique, acide, etc. Si ça n'arrête pas cette infection, il y a aussi un deuxième ligne de défense qui est inné naturellement, donc par créer des polynucléaires qui vont secréter, etc. J'ouvre une parenthèse, dans le cas des diarrhées, on a un syndrome disantériforme et un syndrome coliriforme. Le syndrome disantériforme, ce sont des bactéries lorsqu'elles ne pénètrent par voie digestif, vont traverser le mucus, vont pénétrer à l'intérieur des cellules épithéliales, envahir les cellules épithéliales. Parce que si ça va, certaines vont passer au-delà de l'épithélium, canal lymphatique, ganglion lymphatique, canal lymphatique, canal thoracique, circulation vénuse, circulation sanguée, ce qu'on appelle, ils font des septicémies. Ça, c'est le cas, un exemple de Salmonella typhi, c'est la fièvre typhoïde. D'autres bactéries qui appartiennent à la même famille des salmonelles, lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur de la cellule, elles vont envahir et elles ne vont pas pénétrer dans la cirque au sein lymphatique et donner ce qu'on appelle des septicémies. Ça, elles restent in situ. Elles vont être éliminées dans les selles et là, on voit un afflux de polynucléaires, etc., et des diarrhées. C'est une réaction inflammatoire. Dans le cas du choléra, le vibrion cholérique va traverser le digestif, va passer au niveau du mucus, il va se fixer, il ne va pas pénétrer, il va secréter une toxine. Cette toxine va agir sur un mode liquidien et entraîner une perte d'eau et des électrolytes. Si on fait une coproculture et on observe à l'examen microscopique, on ne trouve pas des polynucléaires. Par contre, dans le syndrome d'isantériforme, parce qu'il y a une destruction de cellules épithéliales, il va y avoir afflux de polynucléaires, on va trouver des polynucléaires. Et à l'examen microscopique, on peut dire c'est un syndrome d'isantériforme ou bien un syndrome cholériforme. Je donne des exemples parce que c'est un conflit et c'est des manifestations. Vous allez avoir tout ça germe par germe avec les explications. Mais là, c'est dans votre cursus de formation de médecin, vous allez utiliser tous ces mots. La phagocytose se fait sur plusieurs étapes. Donc, on a parlé de la phagocytose. C'est le phénomène de phagocytose. Donc, la bactérie va adhérer, adhésant les bactéries aux phagocytes, ce sont des cellules macrophages et cellules. Cette phagocyte, cette cellule, va englober les bactéries par invagination de la membre du phagocyte, elle va former une vacuiole qu'on appelle le phagosome. Ce phagosome va se lier au lysosome qui contient des enzymes et on appelle ce qu'on appelle le phagolysosome et à l'intérieur de ce phagolysosome, il sera l'esclin, donc les bactéries détruites par les enzymes et ça, ce sera une guerre à l'intérieur. Par contre, regardez bien, les bactéries qui sont non détruites au niveau du foie et microbien gagnent les ganglions lymphatiques et traversent les voies lymphatiques et les ganglions pour passer dans la circulation sanguine et pour atteindre différents organes. En général, les différents facteurs de défense non-sumidifique sont souvent efficaces pour empêcher le développement d'une infection, donc la réaction inflammatoire est là, c'est une élimination rapide d'un gène, d'un agent pathogène présent dans un tissu normalement stérile, donc elle va l'enlever, c'est une réponse immédiate de l'organisme basé sur la reconnaissance d'antigènes bactériens sur la réaction inflammatoire rapide au niveau du site infecté. Ça va donner une hyperleucocytose de trophile, augmentation du CRP, comme vous avez une infection bactérienne, demandez rapidement d'un CRP qui peut augmenter, c'est un signe biologique d'infection, parfois une réponse exagérée, donc autre acceptée. Le deuxième moyen de défense, ce sont les immunités spécifiques acquises. Ça, elles surviennent après. Toutefois, lorsque ces bactéries successives sont franchies, interviennent alors l'immunité spécifique dans le support et le système lymphomique. donc après quoi ? Donc après la réponse immunitaire, coopération de cellules de nature variée, ça va donner des réactions humorales et des réactions cellulaires. On a dit après, donc il y a immunité naturelle innée, intervient une immunité spécifique acquise après avoir présenté l'antigène microbien par une cellule présentatrice d'antigènes qui est le macrophage. Le macrophage va présenter cet antigène au lymphocyté tueuse recruté et activé par la cellule présentatrice. Donc la cellule présentatrice, le macrophage va présenter cet antigène, elle va recruter des lymphocytés et elle va recruter des lymphocytés. Ces cellules t activées portent les récepteurs spécifiques correspondant à l'antigène microbien, donc elle va le reconnaître. Déjà, elle lui présente, elle recrute des lymphocytés et elle présente l'antigène à l'infocyté. Le phagocyte tout à l'heure, on a parlé, il va présenter l'antigène, il va recruter des lymphocytés et il va présenter l'antigène aux lymphocytés. Ces cellules produisent d'autres lymphocytés qui permettent de recruter d'autres cellules effectrices de l'immunité. Donc le macrophage va présenter l'antigène microbien et elle va recruter les lymphocytés. Ces lymphocytés produisent d'autres lymphocytés, l'istamine, bradykénine, etc., l'interférent, etc. et va recruter les lymphocytes B et d'autres lymphocytes T si toxiques. Les lymphocytes B sont capables de différencier, ils vont synthétiser les anticorps, c'est une réaction humorale. Donc le phacocyte va présenter l'antigène microbien aux lymphocytes T et aussi il va recruter les lymphocytes T. Ces lymphocytes T qu'on a parlé vont synthétiser d'autres médiateurs, interférents, etc., les interleuquines, etc., pardon, les interleuquines et ils vont aussi recruter d'autres cellules qu'on appelle les lymphocytes B et d'autres lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes B vont être responsables de la synthèse des anticorps qui vont agir sur l'infection et les lymphocytes T cytotoxiques activent directement sur l'acide bactérien donc c'est une infection à médiation cellulaire. Ça va. Le phagocyte il présente l'antigène et il synthèse il recrute les lymphocytes T. Les lymphocytes c'est des cellules tueuses. Si les lymphocytes T vont synthétiser d'autres cellules ils vont aussi synthétiser d'autres médiateurs chimiques et d'autres cellules exemple les lymphocytes B et d'autres lymphocytes T cytotoxiques pour donner ce qu'on appelle des réactions humorales et des réactions cellulaires. Exemple parce qu'on est dans la COVID quand on fait les anticorps il y a des gens qui ont eu des IgG Alhamdoulilah ils sont bien. Il y a d'autres après un temps 4, 6 mois 7 mois 8 mois les IgG m'éconouche ça veut pas dire ça veut pas dire ça veut dire ça veut dire que l'immunité humorale est partie reste l'immunité cellulaire. Si une autre fois ce COVID intervient le phagocyte va présenter l'antigène de type COVID pour recruter d'autres cellules pour donner ce qu'on appelle des réactions à médiation cellulaire. Vous allez faire tout ça en immunos et après 2 mois après vous allez vous m'expliquer donc elle concerne l'immunité humorale elle concerne les bactéries à développement extracellulaire caractérisée par la production d'anticorps c'est nettisé par les plasmocytes l'infocyte B donc on a les IgM on a les IgG ces anticorps ils bloquent un facteur de pathogénicité donc la fixation de l'adhésine ben Dieu ils vont agir ils vont venir en force on a parlé d'immunité naturelle l'immunité spécifique donc lorsqu'elle présente l'antigène il va y avoir une synthèse des lymphocytes B des lymphocytes B des lymphocytes B vont synthétiser des anticorps et ils vont agir sur l'infection soit en bloquant l'adhésion soit en bloquant une toxine soit ils ont une perforation de la paroi bactérienne soit ils renforcent l'action de la phagocytose l'action de l'immunité cellulaire elle concerne les bactéries adhérentes le point très cellulaire elle ne produit pas d'anticorps elle fait intervenir les lymphocytes T halpertueuses qui libèrent dans le milieu les lymphocytes qui vont activer les cellules effectrices lymphocytes cytotoxiques etc. qu'on a vu tout à l'heure l'application médicale donc recherche dans l'immunité nécessaire pour déceler les individus donc on recherche les personnes qui ont des anticorps exemple dans le cas de la rubéole chez les petites filles on préfère rechercher les anticorps donc rechercher l'immunité de cette pathologie ou la contact direct car cette pathologie est dangereuse chez la femme enceinte dans les 5 premiers mois il y avait un cours très important qui l'a enlevé je l'ai fait au pharmacien pour les 5 premiers mois et si on demande un bilan nuptial après nuptial toujours la recherche d'anticorps de la rubéole de la toxoplasma si la femme avant qu'elle soit en 7 bien entendu a des anticorps elle est immunisée si elle n'a pas des anticorps elle n'est pas encore en 7 on la vaccine si elle est si elle a fait son bilan au moment où ça c'est une autre donc là ce que je veux dire il faut d'abord rechercher les patients les gens qui ont des anticorps à n'importe quelle pathologie deuxièmement si on vaccine quelqu'un après quelques mois un ou deux mois on recherche des anticorps est-ce qu'il a développé des anticorps est-ce que le vaccin chère ou la même chèche on a fait un vaccin de l'hépatite B première dose deuxième dose troisième dose il y a des gens qui sont restés jusqu'à la cinquième dose ils ont parlé de quatrième dose cinquième dose parce que ce sont des fainéants immunologiquement vous avez la question à votre ancien ornibologie ils n'ont pas encore développé des anticorps comme tout le monde donc c'est pour cela qu'on fait un vaccin ou là on fait une sérologie pourquoi on fait une sérologie ? pour voir s'il a des anticorps ou pas soit des anticorps suite à une pathologie si le diagnostic n'a pas été fait directement on fait le diagnostic indirect par la recherche des anticorps soit si quelqu'un est vacciné on confirme sa vaccination par la recherche des anticorps donc je crois que pour les personnes qui sont vaccinées par la Covid ils vont faire la sérologie pour voir s'ils ont des anticorps nous quand on a fait la pathologie ça fait on a des anticorps maintenant on est de la nature IGJ donc on est immunisé je ne sais pas c'est une nouvelle pathologie donc cette vaccination ça peut être une toxine traitée par le formule qu'on appelle un corps bactérien tué donc vaccin contre la coqueluche des antigènes bactériens purifiés exemple mélingo etc des bactéries vivantes atténuées comme le BCG transmission passive de l'immunité spécifique acquise donc la séropropylactique et la sérothérapie et l'immunité passive d'origine maternelle donc les anticorps classe IGG protection pendant si un enfant il est né au bout de 6 mois on peut trouver les anticorps maternels la bactérie aussi échappe aux défenses de l'hôte ce qu'on appelle les facteurs de pathogénisté donc les facteurs qui facilitent la colonisation et l'invasion donc elle pénètre pas seule elle pénètre un insecte il dit pas du limousine l'insecte limousine il a à l'intérieur cette bactérie et il pique l'individu la bactérie du troll donc elle est protégée des moyens de défense un cathéter donc on met un cathéter si on ne fait pas attention à l'hygiène il pénètre donc il est rentré avec quelque chose qui facilite la colonisation la mobilité des germes il y a des germes qui sont très mobiles qui traversent la couche du mucus ils traversent rapidement le vibrion cholérique est très mobile ils traversent la couche du mucus pour être au niveau de cellules épithéliales donc c'est les adhésifs donc il y a les pili ça c'est un autre aussi le biofilm le biofilm ce sont des substances c'est le slime qui est sécréé par certaines bactéries et qui reste et que les antibiotiques n'arrivent pas à enlever ce biofilm il est de nature polysaccharidique et impliqué dans l'adhésion des bactéries donc quand il y a le slime quand il y a ce biofilm maintenant c'est des études qui se font sur le biofilm les antibiotiques ils n'arrivent pas et le germe il se défend la capsule aussi il y a des bactéries qui sont capsulées un rôle protecteur contre l'activation du complément capsule en général immunologique donc la capsule c'est un moyen aussi de défense de la bactérie les variations antigéniques exemple le LPS ce LPS est antigénique mais on trouve au sein de certaines espèces plusieurs centaines de polysaccharides différents la protéine M du streptococque peut être aussi les anticorps anti-M sont protecteurs la capsule du pneumococque au sein même d'une bactérie peut exister des phénomènes de variations antigéniques donc ces variations antigéniques vont changer les variants que vous connaissez maintenant parce que c'est nouveau ils vont changer la structure initiale de ce germe et qu'il ne va pas être tué par la bactérie c'est un moyen de défense contre les défenses de l'hôte il faut savoir qu'il y a des bactéries qui se multiplient qui sont des pathogènes intracellulaires obligatoires qui se multiplient à l'intérieur des phagocytes incapables de survivre à l'extérieur des cellules ils s'adaptent souvent les uns minimes peu sévères par exemple les chlamydias ou bien des bactéries intracellulaires facultatives soit pour échapper aux destructeurs ou bien donc elles se multiplient à l'intérieur de la cellule pour échapper aux phagocytes retenez quelques mots quand je n'ai pas parlé ça veut dire qu'on ne retient que quelques mots pour votre examen c'est ce que je viens de dire au début j'aime bien quand je pose une question c'est pas pour vous mettre 0 ou 1 que les gens ont compris une chose qui reste dans la tête c'est ça le but c'est pas pour vous embêter les facteurs qui endommagent l'autre on a les enzymes les bactéries vont secréter plusieurs enzymes vont secréter des toxines on a les toxines protéiques bactériennes ce sont des exotoxines j'ai dit que la bactérie ne pénètre pas à l'intérieur de la cellule elle va secréter une toxine ce sont les exotoxines on a la survie et la mutuelle des bactéries chez l'organisme infecté s'accompagnent souvent de la production de toxines à l'extérieur de la bactérie ce qu'on appelle des toxines protéiques il y a aussi des toxines de nature glucido-lipido-protéique exemple la toxine tétanique la toxine diphtérique la toxine du choléra ce sont des toxines qui sont synthétisées par la bactérie sans qu'elle envahisse la cellule la toxine de diphtérie sans qu'elle envahisse la cellule donc il faut savoir sur cette plaque qu'il y a des toxines de nature protéique ces toxines on a cité la diphtérie on a cité le tétanos elles sont libérées diffusées dans l'organisme et viennent agir sur leurs cellules cibles si on retire cette phrase suffit largement on distingue les toxines de type A et B ça veut dire qu'il y a une toxine qui a deux structures elle a une sous-unité A et une sous-unité B la sous-unité une des sous-unités va se fixer sur la cellule faisant ce qu'on appelle un tunnel laissant pénétrer la sous-unité A qui elle possède l'activité enzymatique donc c'est une toxine donc c'est une toxine protéique synthétisée elle a deux sous-unités une sous-unité va se fixer sur la cellule on a dit que la cellule et la sous-unité elle secrète une toxine cette toxine va se fixer sur par la sous-unité B sur la cellule va créer ce qu'on appelle un tunnel laissant endommageant la membrane cellulaire et la toxine laissant pénétrer uniquement la toxine A qui va agir sur sa cible exemple la toxine diphtérique elle va agir sur la synthèse des protéines c'est pour ça que le décès est rapide si la synthèse des protéines est détruite par une cellule la cellule est morte et c'est pas une cellule c'est des milliards il y a un cours très important que je fais pour le corinobacterium diphtérie cette année le programme a été chamboulé que je ne suis pas encore satisfait pour ce programme là aussi ce sont des toxines donc cytolésine et molésine etc la toxine de nature glucido-lipido-prothéique c'est une toxine liée à la paroi des bacilles à grammes négatifs exemple clepsiélab etc cette toxine n'est pas libérée ce n'est qu'après que la bactérie soit détruite que cette toxine est libérée exemple une antibiotérapie qui n'est pas suffisante peut donner ce qu'on appelle une forme de bactérie pas détruite mais encore vivante mais qui va libérer sa fraction lipidique quelque chose sur le corps bactérien qui va libérer sa fraction la paroi c'est au niveau de la paroi que se trouve la toxine de nature GLP elle va être libérée et cette toxine de nature GLP va entraîner ce qu'on appelle des troubles et hémodynamique des problèmes vasculaires et choc endotoxinique et on trouve beaucoup de patients infectés ou multirésistants par une bactérie multirésisante les antibiotiques n'arrivent pas à régler ce problème et les malades décèdent par choc endotoxinique suite à la libération de cette toxine qui se trouve au niveau de la paroi cellulaire de la paroi bactérienne pardon qui va elle agir en donnant des troubles hémodynamiques ça c'est un peu le tableau pouvoir pathogène j'aimerais bien que vous le lisez et vous l'apprenez pour votre examen c'est sûr une question va peut-être poser ici ça aussi c'est des définitions donc l'anatoxie c'est le toxique qui a perdu son pouvoir toxique ça aussi il faut connaître mais on conserve son pouvoir immunogène c'est le vaccin l'antitoxine donc c'est les anticorps contre la toxine l'antitoxine 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 l'antitoxine